L'état d'urgence a débuté ce samedi à 5h du matin. Selon un communiqué de la présidence égyptienne, il s'accompagne d'un couvre-feu et se maintiendra pour une durée de 3 mois. La décision des autorités égyptiennes fait suite à l'attentat de ce vendredi. Un kamikaze a tué 28 soldats en précipitant sa voiture bourrée d'explosifs contre un barrage de l'armée dans le nord du Sinaï. L'armée est considérée comme le protecteur de la nation. Et de ce point de vue-là, cette frappe met à mal toute la politique de Al-Sisi qui essaie de faire passer la solution sécuritaire. Et de ce point de vue-là, les égyptiens commencent à avoir un sentiment de panique. Le choc est majeur, on hésite, avec la perte de 26 soldats qui coronne une série d'attentats à la bombe ici et là, mais aussi notamment au sein même de l'Université de Caire. Mercredi, au moins 6 policiers et 3 passants ont été blessés par l'explosion d'une bombe devant l'Université du Caire. D'abord cantonnés au nord du Sinaï, les attentats ont gagné le delta du Nil et la capitale égyptienne. Beaucoup de voix s'élèvent maintenant, à l'heure actuelle, pour demander l'établissement d'état d'urgence dans tout le pays. Rappelons que c'est sur ce point-là que la révolution de 2011 a été déclenchée pour demander l'arrêt de l'état d'urgence. Cela fait une pression sans précédent sur le gouvernement, mais aussi sur le président Al-Sisi. Petit à petit, l'inquiétude est majeure et les conséquences sont assez grandes, à la fois sur le secteur économique, mais aussi touristique en Égypte. L'Égypte est le théâtre d'une vague d'attentats depuis que l'armée a destitué et arrêté le président Mohamed Morsi en juillet 2013. Ces attentats sont le plus souvent revendiqués par des groupes djihadistes en représailles à la répression sanglante qui s'est abattue depuis plus d'un an sur les Promorsi. L'attentat de vendredi est l'un des plus meurtriers des dernières semaines.